Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très très bien, en tout cas moi ça va, mais je fais cette vidéo avec le coeur lourd, car la CDAO commence à se préparer à intervenir au Niger, apparemment il y aurait deux pays qui ont commencé à se déployer sur les frontières nigériennes, vous vous rendez compte ? Donc là apparemment la CDAO, c'était pas des menaces en l'air, nous on pensait que c'était des menaces en l'air, et ensuite qu'ils allaient aller voir l'Occident en disant, voilà, on a fait ce qu'on pouvait, on les a menacés fort, t'as vu, ils veulent pas bouger, qu'est-ce qu'on fait ? Nous on va aller dormir un peu, on est fatigués, allez-y vous-même, nous on pensait que c'est ça qui allait se passer, mais non, apparemment, encore une fois, l'Occident utilise les Africains pour faire la guerre à leur place, ça c'est du grand n'importe quoi. Juste parce que le Niger a décidé que la France devait quitter le territoire, et que toute livraison illégale, parce qu'on peut pas dire que c'est légal, de prendre les choses gratuites, sont arrêtées, là on a deux pays africains qui viennent dire, non, vous avez pas le droit de laisser la France comme ça, c'est pas bien, comment ils vont faire pour allumer la lumière, comment ils vont faire pour aller sur internet, c'est pas possible, il faut leur laisser et tout ça, ça leur appartient, c'est à eux. C'est ça que c'est en train de dire la CDAO, exactement, la CDAO est en train de dire que l'Occident a la main mise sur l'Afrique, et que eux, ce sont leurs bras armés, vous vous rendez compte ? C'est triste, mais c'est ce qui est en train de se passer. Là, actuellement au Niger, tous les vols ont été littéralement stoppés, il n'y a plus aucun avion qui a le droit de circuler au-dessus du Niger, sinon il va se faire liquider. Ça veut dire que là, le Niger est en train de dire, vas-y viens, et la CDAO est en train de dire, j'arrive. Oh là là, nous on pensait qu'ils avaient annoncé un album, mais qu'on n'allait jamais le voir. On pensait qu'ils avaient donné un ultimatum, comme si c'était les Bouba et Karis. Tu vois, ouais, l'octogone, la date, le lieu et l'heure, et après on s'est dit, bon, voilà, voilà. Mais non ! Les actions, c'est en préparation. Donc, on nous parlait d'une unité africaine, là on a une unité africaine pour foutre le bordel en Afrique, mais de l'autre côté, il y a aussi, heureusement, une unité africaine pour soutenir le Niger. Parce que ce n'est pas normal qu'un pays souverain se fasse attaquer juste parce qu'il a envie de décider pour lui. « Le peuple ne veut pas de ce que vous voulez leur imposer. Le peuple ne veut pas du président. Le peuple ne veut plus de ces accords qui ne vont que dans un sens. » Et là, on nous dit que, oui, c'est illégal, ce n'est pas normal que ce gouvernement soit enfermé et qu'il faut remettre les choses en place. Ça veut dire quoi ? Qu'on continue à se faire voler et puis on ferme les yeux, on continue à danser, voilà, et puis vous mettez la musique. « Allez-y, continuez à danser, continuez à rigoler, c'est ça ? » Mais non, c'est vrai qu'on danse bien, c'est vrai qu'on rigole beaucoup, mais là, on commence à se réveiller, à dire que ça, ce n'est pas juste, ça non plus. Tu comprends ? Et ça, ça énerve, l'Occident. « Ouais, là, c'est énervé, allez-y ! » N'importe quoi, et en plus, ils y vont. Franchement, ça me dégoûte.